C'est déjà demain avec Anthony Morel. J'ai gardé un peu de temps parce que nous avons parlé des jeux vidéo. Alors là, pendant le confinement, ça a été l'âge d'or du jeu vidéo. On se console sur sa console. C'est l'âge d'or. On se console sur sa console. Ça, je retiens. Les jeux vidéo champions du confinement. Les Français ont passé plus de temps que jamais sur leurs consoles, leurs ordinateurs, leurs smartphones et notamment sur Fortnite. Fortnite, qui compte désormais 350 millions de joueurs à travers le monde. C'est complètement fou. 3,7 milliards et demi d'habitants. 350 millions qui jouent à Fortnite. C'est les chiffres qui ont été donnés par l'éditeur du jeu. Alors, il donne un autre chiffre. Pendant le confinement, pendant le mois d'avril, les joueurs ont passé plus de 3 milliards d'heures à l'intérieur du jeu Fortnite. Et quand vous discutez avec les opérateurs, avec ceux qui gèrent les réseaux, ils vous disent qu'en ce moment, c'est l'application qui tire le plus sur les réseaux. Vous avez Netflix en numéro 1, Fortnite derrière. Et c'est même devant les sites pour adultes. C'est pour vous dire à quel point c'est populaire pendant le confinement. C'est vraiment ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce jeu... Alors, c'est un jeu vidéo, évidemment. Je ne sais pas s'il faut rappeler le principe. On en a tellement parlé de Fortnite. On commence à connaître... On est sur une île. On arrive. On atterrit sur une île. Et là, il y a un île très coloré, très sympa. On s'entretue, quoi. Oui, mais enfin, de manière très sympa. De manière très folle. Non, c'est vrai. C'est vrai. Non, non, c'est vrai. Moi, j'ai joué. J'ai joué un peu au début. J'étais bambi, mais tellement nul. J'ai arrêté. Ah non, ça m'éliore. Mais il y a une courbe d'apprentissage. C'est très difficile. Ah bah oui, mais il y a une courbe d'apprentissage. Il faut jouer. Moi, je joue au clavier à la souris. Ah oui, c'est mieux. Moi, je préfère. On gagne en précision. Moi, je trouve. Ça va pleuver en précision. Moi, je trouve aussi. On voyait les images à l'instant. Ce qui est intéressant, c'est que Fortnite, ça a dépassé le stade du jeu vidéo. C'est devenu une sorte de réseau social. C'est-à-dire que les joueurs, ils se retrouvent. Ils ont leurs avatars pour, par exemple, assister à des concerts. Il y a des concerts qui sont organisés à l'intérieur du jeu par des stars. Vous avez Travis Scott, par exemple. C'est une super star du rap. Il a réuni 12 millions de personnes à l'intérieur du jeu pour un concert virtuel. C'est très étonnant. Donc, on a vraiment la partie jeu. Et puis, on a tout le côté social qui va avec. Et donc, ça, pendant le confinement, évidemment. Et d'ailleurs, il y a un grand concert aussi ce week-end. Donc, plutôt que de vous réunir entre amis alors que le confinement n'était pas terminé, réunissez-vous dans Fortnite. Je suis impressionné quand je vois, moi, je vois mon fils, mais des ados ou des pré-ados jouer à Fortnite. La vitesse à laquelle ils évoluent avec les manettes. Pour fabriquer, en plus, pour construire des bâtiments, faire des constructions. Mais vous avez des championnats du monde de Fortnite. C'est aussi une partie. Il y a tout de suite une partie du sport. Dites-moi, les ventes de consoles ont explosé pendant le confinement ? Oui, bien sûr. Mais il y a même eu des phénomènes de spéculation. Sur la Switch de Nintendo, notamment, il y a des gens qui les revendent le double ou le triple du prix. J'en ai vu à 700, 800 euros sur Internet. Parce qu'effectivement, il y a eu une énorme demande. Je veux dire, il y a eu cette... C'est très, très rare. Mais pour une fois, nous, les gamers, on a été un peu les stars. On nous a dit que c'était bon pour la santé. C'était presque un geste barrière. L'OMS a dit, confinez-vous, jouez aux jeux vidéo. On n'a pas l'habitude qu'on nous dise des choses comme ça. Et donc, du coup, il y a eu une explosion... Il ne faut pas trop le dire, quand même. Il ne faut pas trop le dire. Bon, d'accord. Un autre jeu star pendant le confinement, c'est Animal Crossing. Où le seul objectif est de se créer une seconde vie sur une île paradisiaque. C'est ça. On est loin du coronavirus. Mais c'est ça qui est génial. C'est vraiment le jeu phénomène du confinement. Parce que dans ce jeu qui est très contemplatif, en fait, on se crée sa petite vie. On construit sa maison. On cultive ses navets. On va cueillir les champignons. On récolter des coquillages. On découvre des insectes. C'est très relaxant. Il n'y a pas de distanciation sociale. On est bien. Et donc, ça explique le succès incroyable de ce jeu qui s'est vendu à 13 millions d'exemplaires pendant le confinement. Animal Crossing. Un jeu formidable que je vous conseille à tous. Bien. Merci, Anthony Morel. Merci à tous.